Point numéro un, donc faites un bilan de votre année avant le souper des fêtes. Deuxièmement, identifiez les différents sphères de votre vie, santé, famille, amour, etc. Et qu'est-ce que vous voulez faire changer, mais aussi appliquez de la reconnaissance dans ce regard. Et pour finir, faites une liste des choses que vous voulez changer pour la prochaine année. Écrivez-vous une lettre pour l'année prochaine ou une lettre à chaque six mois pour vous parler et pour vous reconnecter justement avec votre pourquoi. Reconnecter avec qui vous êtes et rester aligné. Souvent, c'est qu'on a une quantité d'énergie limitée, mais on pense qu'elle est illimitée, puis on la gaspille un petit peu partout. Oui. Allô, bonjour tout le monde, comment ça va? Comment allez-vous? Ça fait longtemps, on est contentes de vous voir, on a notre petite danse, on se réchauffe, on est réceptifs. Ça fait belle comme vous voyez pour vous, c'est le temps des fêtes, alors c'est comme le petit moment des fêtes qu'on passe avec vous. Vert et rouge. Vert et rouge. Ben oui, c'est comme notre partée de Noël de travail. Donc, écoute, comment s'est passée ton année? Merci. Cheers to that thing! Par où commencer ou par où ne pas commencer? Ben oui, je sais, mais ça nous faisait quand même une raison pour se faire belle pour vous et puis on voulait quand même prendre le temps pour finir l'année de se dire, OK, on ne va pas faire le classique en janvier, on va commencer à se donner des résolutions, puis on recommence le même. On s'est dit, bon, moi, ayons les réflexions tout de suite. Mettons l'ardoise à zéro, comme on dit, faisons un petit bilan et faisons aussi des listes de choses qu'on veut simplement des fois visualiser. Des fois, on n'arrive pas où est-ce qu'on veut simplement parce qu'on n'a pas défini où on voulait finir, où est-ce qu'on allait. On se laisse aller au gris du vent, puis on subit la vie. Oui, mais on peut vivre autrement. Absolument. Puis, on voulait, si ça va prendre le temps d'adresser, justement, les fameuses, le classique des résolutions de l'année. Oui, le classique des résolutions de l'année, c'est si bien dit. On attend le 1er janvier pour sortir notre feuille blanche avec le crayon pour dire, bon, cette année, je vais perdre du poids. Janvier 5, au cinquième jour, hey, t'as-tu la bûche de Noël? La semaine prochaine, parce qu'il me reste encore des restes dans le frigidaire. La semaine prochaine, oh mon Dieu, je recommence le travail. La semaine d'après, la semaine d'après, bien là, on est fin janvier. Et puis là, c'est ça, voilà. On a tous passé par là. Résolution, je prendrais différentes facettes de ma vie, en fait, parce que souvent aussi, on est très focus sur certaines choses selon les phases dans lesquelles on est dans la vie. Autrement dit, je veux dire, des fois, bon, il y a la facette, les amis, il y a la famille, il y a la santé, il y a les finances, il y a la carrière, il y a la santé spirituelle. Donc, il y a plein de petites choses. Tous ces éléments-là s'imbriquent, puis font justement nos vies, puis notre niveau de satisfaction de la vie. Puis souvent, bon, il y en a qui s'écroulent. Oui, la vie amoureuse, j'ai oublié. Il y en a qui s'écroulent, il y en a qui grandissent, il y en a qui stagnent. Mais il faut aussi être capable de toutes les reconnaître pour essayer aussi, des fois, quand ça va moins bien ou qu'on veut apporter des améliorations à sa vie, de se dire, bon, en fait, bon, OK, d'être grateful, d'être reconnaissante. C'est que, tu sais, ma famille va bien au moins, j'ai la chance d'avoir, j'ai peu, mais des très bons amis, ma carrière va bien. Bon, l'amour, c'est de la marde. La santé, bon, on y travaille, c'est en processus. Les finances, on y travaille. Donc, tu identifies les points qui sont importants pour toi selon la phase dans laquelle tu es dans ta vie. Et puis, tu décides où tu vas mettre ton énergie plutôt que de te faire tirer par la vie. Et puis, finalement, tu as peut-être investi du temps et de l'énergie et même peut-être de l'argent dans quelque chose qui était, qui allait à l'encontre de ce que tu désirais vraiment changer ou améliorer dans ta vie. Tu sais quoi? J'aime ce que tu dis. Puis, j'aime l'élément que tu as ajouté dans la liste. C'est la santé spirituelle. C'est quelque chose qu'on nommait souvent de parler de santé spirituelle, de nos objectifs spirituels. Santé mentale, si on peut le dire comme ça. Oui, parce que c'est très important. Puis, je le vois tellement transversal au niveau de chacun de nos objectifs qu'on veut atteindre. Si on n'a pas cet alignement mental ou psychologique, ça va être difficile d'aller maintenir les autres objectifs en lien puis être continuellement en train de les voir sur notre feuille puis de les conquérir. Puis, je trouve que cette santé spirituelle, c'est ça qui va nous ramener à cette force de vouloir continuer puis d'atteindre le meilleur de nous-mêmes. Puis, les gens, on oublie de le mettre sur la liste. Mais, je trouve que c'est tellement important. C'est notre base. C'est notre fondation. C'est ça qui va nous solidifier puis ancrer les autres objectifs qu'on veut ancrer. C'est vrai? Donc, il ne faut pas l'oublier. Il faut le mettre. Que ce soit se rapprocher, que ce soit faire de la méditation, que ce soit même le fasting. Il y a des gens qui font de façon spirituelle. Si on regarde dans n'importe quelle religion, que ce soit la religion musulmane, chrétienne, hindoue, ils font le fasting, oui, pour des bénéfices, mais aussi des bénéfices spirituels. Ce n'est pas juste nettoyer votre corps des déchets, mais nettoyer votre âme de tous les déchets qu'on se prend avec la nourriture. Oui, puis moi, je ne comprends pas beaucoup au conscient puis au subconscient. Bon, je veux dire, j'ai lu des trucs, j'ai entendu des vidéos, j'ai suivi des sadgourous de ce monde et tout ça. Chacun prend un mélange de choses et se l'approprie. Donc, ce que je vous dis, ce n'est pas une vérité. C'est simplement un million ways, comment qu'elle a balancé tout ça dans sa tête pour que ça fonctionne pour moi. Donc, moi, je trouve que le subconscient puis l'inconscient, quand j'ai entendu ces notions-là, c'était des notions nouvelles. Puis moi, ça m'a aidé, je trouvais des fois mieux comprendre comment... J'ai eu un moment où est-ce que j'étais très comme « how to reprogramme your brain », « how to reset your mind », « how to maximise », comment maximiser l'utilisation de son cerveau, comment reprogrammer ses pensées, échanger ses... » En tout cas, et dans ça, j'ai retenu qu'il y avait le conscient puis l'inconscient. Donc, souvent aussi, on est très dans le conscient. Puis des fois, le conscient, justement, aussi est très stressant, désagréable. Puis on trouve plein de mécaniques pour le taire. Donc, on boit, on est hyper sexualisé, on prend de la drogue, on s'entoure tout le temps de gens, on overbook nos calendriers parce qu'on ne voudrait pas s'entendre pendant une minute. Puis après ça, tu as aussi ton... Au moins, parce que, tu sais, des fois aussi, le rythme de la vie est tellement vite que je dis comme... Puis après ça, tu as tout le subconscient, tu sais, qui est là. Puis là, ça, c'est les croyances qui est comme... Oui. Tu vas capable. Ah oui, mais tu ne vas pas bien. Oui. Ah oui, mais regarde. Fait que tu sais, je trouve que tout ça aussi, c'est tout des... Tu sais, des mécanismes mentaux qui font en sorte aussi que c'est... Des fois, c'est ça qui est la plus grande barrière et les choses à aller guérir ou à comprendre pour être capable de se pousser plus loin. Oui. D'ouvrir certaines portes qui, tu sais, nous ont toujours semblé soit inatteignables ou donner une vision qu'on n'avait pas ou... J'essaie de rester très générale, mais comme pour moi, en tout cas, c'est des choses qui m'ont beaucoup aidée ou est-ce que j'ai vraiment vu que... C'est vrai que j'ai vraiment des pensées ou exemples de vieux souvenirs qui reviennent tout le temps. Tu sais, un vieux souvenir, là, qui... Ça fait comme 30 ans, là, puis ça revient, puis tu sais, je conduis, puis je suis comme, mon Dieu, tu sais, je... C'est quand que, tu sais, je veux dire, est-ce que tu laisses n'importe quoi venir à toi, puis toi, tu vis ou tu décides du regard de... Fait que moi, j'ai développé, justement, le livre, là, « Le secret de Don't Give a Fuck », d'en avoir rien à foutre, et bien, je trouvais que ça, pour ça, pour moi, c'était formidable. Fait que des fois, quand j'ai des pensées, « Merdé », je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Désolée, là, je suis... Mais parce que c'est ça, le « mind », tu sais, quelqu'un qui t'a dit quelque chose, puis ça te revient, des fois, au visage, là, tu vois, on fait quelque chose, puis ça... Tu sais, là, tu reconditionnes, « Fuck you », comme tu... Je rejette la pensée, je rejette l'énergie, je veux dire... Fait que tout ça aussi, c'est... En tout cas, fait qu'il faut pas juste aussi, on se fait une liste, on se fait plein d'objectifs, mais en même temps, on n'adresse pas ses comportements, on n'adresse pas comment on pense, on n'adresse pas le pourquoi, la connaissance des pierres. Ouais, donc on se donne même pas la chance, on fait pas le travail qui est en vrai un travail d'amour, mieux se connaître, mieux se comprendre. Oui. Puis on va sur les conséquences de... Fait qu'on veut adresser la conséquence sans aller à la source. Oui. Puis c'est dans la cabeza. Oui, puis on va mettre sur notre liste, sur notre vision board des éléments, puis consciemment, on le sait qu'on sera pas capable de l'atteindre. Il y a ce blocage, puis c'est croyance psychologique. C'est pas capable, tu seras pas capable, tu vas pas le faire, tu vas pas le faire. Tu dis encore que tu vas le faire, mais tu vas pas le faire. Exactement. Donc ça, ce blocage-là, lorsque vous venez, vous mettez un élément sur votre liste, puis que vous l'écrivez, puis il y a une petite voix qui dit, ben tu ne sais que tu l'auras pas. Alors c'est à ce moment-là que vous devez le lancer, cette idée-là pour dire... Oui, exactement. Paché ! Oui ! Le faire ! Regarde-moi le faire ! Regarde-moi la petite grosse, je vais te montrer. Excusez, on a la petite grosse aussi. Ben notre persona, notre petite grosse, qui nous empêche d'évoluer, puis d'avancer. Mais lorsque justement ces blocages viennent, un, prenez conscience quand c'est brelocage, parce que c'est un cadeau qu'il vous fait. En fait, votre esprit, votre subconscient vous fait un cadeau pour dire, hé hé, ma grande, t'as un blocage ici. Ah, merci, on va remercier, merci pour ce blocage-là, il ne m'appartient pas, ça ne m'appartient pas. C'est vraiment le laisser partir, prendre conscience qu'on a ce blocage, c'est déjà un pas énorme, mais après ça, de le relâcher. Oui, j'aime ça, qu'est-ce que tu dis, ça ne t'appartient pas. Moi aussi, là, ça, c'est un... C'est proche de dire ça, mais tu sais, des fois, il faut pouvoir se dire, ben c'est pas mon problème. C'est à moi de porter ce poids ou ce fardeau, de devoir expliquer ou comprendre ou régler ou guérir ou répondre même. Je veux dire, des fois, ça vous appartient... Fait qu'il faut savoir, pourtant, on parle beaucoup de shaking, de cleansing, de plein de choses bizarres. Puis personne ne veut nous montrer comment le cerveau fonctionne, personne ne veut nous montrer comment gérer ses émotions, comment exploiter son intelligence, comment comprendre son instinct, comment aiguiser tous ses sens. Personne ne nous explique, en fait, comment maximiser l'utilisation du corps humain. Oui, c'est dommage, parce qu'on sait que le cerveau est très, très, très... Il y a un potentiel énorme. Puis, que ce soit même au niveau professionnel ou vous voulez partir dans une entreprise, vous allez mettre vos objectifs d'affaires, mais ces objectifs d'affaires que vous allez mettre, si vous savez la petite voix qui vous dit « Tu sais que tu ne vas pas parvenir à atteindre, je ne sais pas moi, 100 000 devant de la première année », c'est sûr qu'inconsciemment, vous avez cette croyance que vous ne parviendrez pas. Donc, votre niveau de créativité va être fermé. Donc, c'est pour ça que c'est important d'éliminer ces croyances, de prendre conscience. Les limites, c'est des bonnes limites mentales qu'on sait tout de suite. Moi, dans la vie, je ne serais jamais millionnaire. Pourquoi? Tu ne le sauras pas. Pourquoi j'ai décidé que ma limite au succès, ça allait être un petit peu supérieure à la moyenne, juste pour mon égo, mais pourquoi j'arrête là? Parce qu'on est conditionné aussi. On est beaucoup de résultats de nos parents, de notre éducation. Et de là aussi, viennent des limites qu'on pourrait aussi se donner. Des fois, on retourne aux résolutions, à la liste, aux choses qui sont importantes pour nous. Donc, vous pouvez bien faire une liste et identifier les éléments de votre vie sur lesquels vous voulez travailler puis avoir vraiment un impact et du changement cette année. Mais si ça vient de croyances, justement, de votre éducation, par exemple, vos parents sont très fiers de votre carrière et c'est un sens identitaire pour votre famille, pour vos parents et c'est une fierté. Bon, si jamais, bon, je déciderais, moi, par exemple, j'ai une carrière dans le monde corporatif et bon, c'est quand même toujours futé. Mais si je déciderais, je veux dire, mais ma passion, c'est la coiffure, je ne pense pas que vos pères seraient très contents que je quitte ma carrière dans le monde corporatif pour dire, non, papa, moi, je vais offrir un salon de coiffure et je vais faire des brochings. Mais c'est juste... Alors, comment ça va, toi, ton mari? Ça va bien? Ah! J'enlève le gris ici, les poils, ça va? Tu vas être comme genre... C'est comme la passesse, la passesse, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Écoute, j'adore ma coiffure, je ne fais juste dire des prototypes des fois que de modèles familiaux. Fait que c'est sûr que pour moi, bien, être coiffeuse, non, mais genre, il faut que j'aille un travail avec des tailleurs. Si je travaille avec un tailleur, ah, j'ai réussi. Tu sais? Mais c'est tellement vrai. Aïe, aïe, j'ai une imprimante. Ouh! Oui. T'as une adjointe? Oh là! Là, you made it. Je n'ai plus à gérer mes rendez-vous chez le dentiste. Non, ma monsieur et mesdames. Mon adjointe s'occupe de ces choses pour moi. Tous mes renouvellements aussi sont gérés. Écoute, on est là-dedans, là. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que c'est vraiment ces croyances-là puis je prends vraiment par exemple moi-même. Mes parents, ils valorisent énormément l'éducation comme chaque bon parent immigrant où ils nous ont toujours dit toi, le fait que tu n'es pas né ici, tu dois travailler deux fois plus fort, tu dois être deux fois plus intelligent et tu dois te démarquer deux fois plus pour atteindre, je dirais, la norme de quelqu'un qui est né. Donc, ils nous ont conditionné à travailler deux fois plus fort, à être deux fois plus intelligents, à aller chercher deux fois plus de diplômes pour justement réussir. Puis eux, leur réussite, puis c'est vrai ce que tu dis, tu travailles dans une banque, tu travailles dans le monde comparatif. Des compagnies connues. Des compagnies connues, des grandes compagnies. Là, 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 tu as réussi. Mais le jour que je dirais à mes parents, je vais être une entrepreneur, à quoi ça sert? Tu as une famille, tu as des responsabilités, tu ne vas pas faire d'argent, tu n'auras pas le temps. Oui. Mais tu sais, c'est vraiment... Tu as besoin d'une vraie job. Moi, c'est ça qui me dit, tu as besoin d'une vraie job. Surtout, merci. Je dirais travail payant, mais c'est parce qu'on ne croit pas, c'est une façon indirecte de dire qu'on ne croit pas à ce que tu sois capable. Puis c'est correct que les gens croient que tu ne peux pas y arriver, mais tu ne peux pas arrêter tes pulsions, puis tes appels à l'action, puis tes inspirations sont toutes au cours de ta vie parce que certaines personnes que tu aimes, ils ne croient pas. Oui. C'est malheureux. C'est malheureux, puis tu sais quoi? Il y a un homme qui a fait changer ma vie complètement, puis quand j'étais dans le fin fond, je dirais, du trou, j'ai passé par une période très sombre dans ma vie, puis ce qu'il avait dit, c'était où tu trouves les plus grandes recherches du monde. Donc là, tu penses, c'est où? À Dubaï, c'est en Arabie Saoudite, est-ce que c'est dans les pays du Moyen-Orient où ils ont des richesses infinies? Puis il dit, non, la richesse, la plus grande richesse que tu vas trouver, c'est dans les cimetières. C'est là où tu as des rêves que les gens n'ont pas pu concrétiser. Tu as des entreprises qui n'ont pas été mises sur pied. Tu as des livres qui n'ont pas été écrits. Tu as des chansons qui n'ont pas été écrites. Donc, c'est dans le cimetière que tu trouves la plus grande richesse de ce monde. Et quand il y a de ça, tu te fais réaliser, oh my God, je ne veux pas amener avec moi mon talent ou mon cadeau que je suis née avec. Je veux que le monde il voit. Donc, quand vous avez cet appel-là, mettez-le sur votre liste. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une petite voix qui vous dit, tu devrais écrire un livre. Tu devrais écrire un livre. Si vous avez cette petite voix, c'est le temps de le mettre sur votre liste. C'est le temps de commencer. Oui, peut-être, on ne sait pas par où commencer. Regarde, si tu n'as jamais écrit un livre, c'est sûr, ça ne va pas être évident ou tu n'as jamais écrit de chanson, c'est sûr, ce n'est pas évident. Mais il y a une raison pourquoi ton conscient ou plutôt ton inconscient il te le fait appeler. C'est ton corps dans cette vie-là. ce temps-là, c'est ta vie d'ouvrir une entreprise. Vas-y, saute. Puis moi, je sais, pour ma part, vraiment, tellement de, j'ai vraiment vu à des moments importants de ma vie que j'avais vraiment des blocages, mais vraiment mentales. Parce que dans les faits, en fait, tout ce que j'ai entrepris, majoritairement, une grande majorité, comme j'ai toujours eu beaucoup de succès dans tout ce que j'ai entrepris, mais je n'ai pas entrepris nécessairement des fois les aventures qui étaient les plus excitantes pour moi. Justement, je ne me sentais pas prête ou après, ou je veux apprendre plus. Ça, c'est là, c'est le perfectionnisme. Oui. Ça fait que tu attends, tu attends, parce que tu dois être assez prêt, mais à un moment donné, there's no such thing as being ready. You just have to believe enough and go and have the courage to just... Oui. Il faut que tu y crois et il faut que tu y ailles et il faut que tu aies le courage de te dire « bon, je vais survivre » et peu importe. Maintenant, j'adore dire ça, je le dis souvent même, on y va. Et puis, peu importe où est-ce que c'est sur le chemin de, on ne sait pas vraiment si je vais finir où est-ce que je voulais, mais je sais que c'est dans l'action que je vais créer une opportunité. Oui. Donc, le plus grand ennemi pour moi, ou dans ma vie, en tout cas dans les moments où est-ce que difficile ou quand je voulais vraiment faire du changement, la chose que je m'imposais réellement, c'est de rester dans l'action. Donc, je me disais tant que je continue à avancer, c'est bon, je vais vers l'avant. Donc, je continue, je sème des graines, je sème des graines, on continue. Oui. Bon, ben, ça fait que ça dépend parce que moi, je suis plus dans le blocage de je doute trop longtemps, j'attends trop longtemps puis je suis même... Après ça, tu sais, je vois des gens, des fois, pour être moins talentueux qui s'y vont puis je suis comme « What am I to judge? » Oui, mais je... Tu sais quoi, je vais être honnête avec toi, ça c'est vraiment le syndrome de la femme puis je dirais le syndrome de la femme qui vient d'une autre culture. Oui, en plus, c'est tabou, il y a des trucs dans la tête là. Oui, la femme, puis c'est drôle puis je vais te poser la question puis je suis sûre que tu pourras te rejoindre à ça. Lorsque tu vois une description de poste, un homme va regarder en diagonale puis il va faire... Je suis capable. Il ne va pas aller dans les détails décortiqués chaque petit caractère, chaque petite compétence qui est requise, chaque élément qu'on a fait. La femme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à travers la description du poste puis on va faire est-ce que j'ai fait du marketing intégré? Pas vraiment dans son sens. Non, ce n'est pas pour moi. On veut être sûr que chacune des éléments, chacun des éléments de la liste, on les a atteints puis qu'on les perfectionne puis qu'on les maîtrise parfaitement avant de faire le saut pour une promotion pour un autre poste plus stratégique. On n'a comme pas le même code. je ne vais pas dire le code d'honneur parce que je ne veux aucunement dire que les hommes n'ont pas, mais ils ont un autre code. Fake it until you make it. Oui, puis eux, ils vont regarder ça de façon globale, they have it in them, they feel it. Oui. Globalement, ok, versus nous, on va se trouver comme on va avoir peur de ne pas être honnête. Puis des fois, ils disent aussi que les compagnies gérées par les femmes n'ont pas le même sens éthique. Non. Souvent les plus grandes dénonciations, en tout cas dans le monde politique, ça venait d'une femme quelque part qui a dit j'aime bien super confortable avec moi. Donc, puis je ne dis pas que c'est bon, c'est juste que les différences sont, ok, les hommes, les femmes sont différents. On s'aime, on est égales au niveau légal, mais je veux dire, on est des êtres différents. Oui. Fait que, oui, c'est vrai que je vois ça plus chez les femmes, cette façon des fois de ce genre des fois une intégrité, mais qui cache aussi une peur, puis, tu sais, je n'ai jamais fait ça ou je vais analyser un peu c'est quoi la job, voir si c'est quelque chose qui m'intéresserait et à ce moment-là, bon, je décide si j'applique ou pas, mais je veux dire, écoute, du self-sabotage puis des trucs limitatifs, là, je veux dire, c'est l'histoire de ma vie. Fait qu'en même temps, une fois que je réalisais ça, c'est formidable parce que ça veut dire que toutes les limitations des fois qu'on a sont vraiment plus dans nos têtes. Oui. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, les portes s'ouvrent. Je veux dire, c'est vrai que tant que je n'aurais pas mis la discipline puis l'effort à réaliser quelque chose, je ne peux pas vraiment définir que je n'aurais pas de succès à le faire. C'est plus, how bad do I want it? Tu sais, combien, à quel point tu le veux vraiment puis le degré que tu veux va te dire le degré d'engagement puis d'effort puis je ne sais pas, c'est peut-être plate à dire mais pour moi, je vois que c'est l'effort que tu y mets. Absolument. Il faut comme avec la motivation, tu décides. Oui. Quand tu décides, tu mets l'effort puis tu décides aussi. Pour moi, le grand chiffre dans ma vie maintenant, c'est plus de me dire qu'est-ce qui a vraiment de la valeur. Oui. Qu'est-ce qui a de la valeur? J'essaie vraiment, je suis dans un mode de, genre, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui a de la valeur? Comment je défie? Qu'est-ce qui est la réussite? Qu'est-ce qui est le succès? Pas pour les autres, mais pour moi. Qu'est-ce qui est mon image de succès? Oui. Pour moi, vraiment, ça, c'est vraiment plus dans mes, puis ça te confronte aussi à beaucoup de, tu sais, les gens, il y a des gens qui sont très esclaves, très matérialistiques puis j'aime le matériel. Pensez pas que je suis une hippie bohémienne, pas du tout. Mais par contre, c'est dans l'optique de la liberté puis dans la capacité d'être maître de moi-même plus que de m'emprisonner, tu sais, je veux dire, j'irais pas m'acheter des trucs qui vont me rendre malade parce que, genre, j'ai pas la capacité financière ou parce que je veux être comme le voisin ou, tu sais, je veux dire. Mais c'est pour ça aussi, c'est définir ton code de valeur puis ça va t'aider aussi à, c'est quoi, c'est quoi qui est important pour toi? Donc, ça va t'aider à trouver ton bonheur peu importe où est, où tu te trouves dans ta vie, si t'es bien aligné avec qu'est-ce qui est le succès pour toi puis qu'est-ce qui apporte de la valeur. Donc, peu importe, ta richesse, ta beauté, toutes les différentes choses, si pour toi, qu'est-ce qui a de la valeur dans la vie, qu'est-ce qui apporte de la valeur ou qu'est-ce qui est le succès, ben, tu te rapproches de cet idéal-là qui est le tien. Peut-être, ça peut être ta famille, peut-être, ça peut être entretenir mon réseau d'amis puis avoir une vie sociale très, peut-être, ça peut être de faire fleurir votre entreprise, ça peut être d'être une personne en santé et je veux dire, si tout le monde a, il y en a que c'est la dévotion totale, que si mes enfants vont bien, moi je vais bien, je veux dire, tout le monde a, mais bref. Puis de ne pas se mentir parce que j'aime ce que tu dis, je vais faire comme le voisin puis de vraiment être intègre à soi-même puis je vais vraiment être honnête, je l'ai fait, l'exercice de la liste ou du vision board où j'ai mis des éléments puis encore, c'est plate à dire parce que ça paraît bien. Tu sais, la liste, la société me dit, c'est sharp d'avoir ce type d'auto-là mais fondamentalement, dans mon petit cœur, j'en ai rien à foutre. Mais c'est l'image du succès. Oui, oui. Tu sais, ça peut être l'image du succès, c'est pour ça que je ne veux pas démoniser l'ambition matérielle, parce que des fois aussi, pour moi, c'est l'image, moi, je dis toujours, quand je vais être arrivée, je vais m'acheter une Porsche jaune juste pour me dire, tu sais, genre, le Versus le vendredi, ma bouteille de vin, non, moi, je veux un jour aller m'acheter une Porsche tout seule, aller au concessionnaire puis juste acheter une Porsche 911, yellow, jaune, tu sais, que je veux me promener avec, genre, juste pour comme me donner ce moment où est-ce que je peux dire, hé, la folle, drop the mic, you did it, exactement, puis genre, faire des petits passages, hé, je suis à côté de chez toi, fait que, mais c'est un petit moment de plaisir que je m'imagine puis qui me motive, puis, mais la Porsche en soi, elle n'a aucune importance, c'est le moment, c'est le petit cadeau, comme qu'on disait dans la perte de poids, gâtez-vous, bon, voyez, je me suis gâtée, bon, je vais mettre une belle robe, je vais mettre, maman, c'est pas sexy, pour célébrer ma perte de poids, fait que c'est plein de petits plaisirs, là, qu'on, qu'on s'offre, oui, mais, mais j'adore, je veux dire, c'est pas, on est contentes d'être avec vous? Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai, comme, commencez votre liste, dès le mois de décembre, faites la réflexion, faites la, aussi, tu m'as posé la bonne question, comment a été ton année, puis je pense qu'on regarde pas non plus en arrière, comment que, comment a été notre année vraiment, sincèrement, comment ça a été, parce que on, c'est cyclique, il y a des périodes qui sont plus positives, d'autres moins, il y a des apprentissages, donc, faire cette introspection en décembre, pour voir qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, des éléments où on n'était pas à notre 36, disons, puis des éléments que, vraiment, on a peut-être changé la vie des gens, donc, prendre ce moment-là, puis, finalement, moi, je suis très forte à documenter, écrivez-le, faites-vous une lettre, à la limite, écrivez-vous une lettre, pour dire, regarde, je te remercie pour ça, je te remercie pour ça, puis, en même temps, ça vous permet de regarder, hé, non, mais, même si, tu m'avais posé la question, comment c'était mon année, puis je t'ai fait, mais, si j'avais fait l'exercice, bien, tu sais quoi, je vais te dire, mon année était phénoménale, oui, il y a eu la COVID, oui, on était en lockdown, oui, niveau carrière, c'était difficile, mais, mon intérieur, mon âme, je t'en paie, j'ai connu, j'ai reconnu mes enfants, on a reconnecté, sur des bases personnelles, physiquement, j'ai repris ma santé en mes mains, j'ai reconnecté avec des personnes, que j'aurais jamais peut-être connecté, auparavant, ça permet de te, faites cette introspection-là, mais en même temps, de vous grinder, puis de, qu'est-ce qui a de la valeur, dans la vie, qu'est-ce qui te fait vraiment, du bien, qu'est-ce qui te fait plaisir, ou est-ce que tu t'épanouis, où est-ce que tu grandis, avec quoi tu nourris ton âme, ton temps, oui, puis est-ce que c'était hot, c'était tout le long, non, il y avait des moments où c'était difficile, je ne vous cacherai pas, il y avait des moments où, il y avait des frictions, il y avait du stress, il y avait de l'angoisse, mais en soi, oui, la COVID, c'est mondial, on le sait, mais au bout de la ligne, c'était une belle année, c'était une belle année, je suis avec toi là-dessus, sur toute réserve, on a de la compassion pour les gens, qui auraient perdu un être cher, et qui vivent des moments, peut-être plus difficiles que les nôtres, parce que pour moi aussi, au départ, au début, je disais ça, mais c'est formidable, la COVID, puis j'ai des gens qui étaient comme, ben écoute, formidable pour qui, puis là, je dis, oh merde, donc, sur toute réserve, mais moi, je te rejoins aussi sur le bilan, parce que oui, il y a eu des périodes plus noires, oui, j'ai quand même atteint presque 220 livres, pendant la COVID, fait que c'est quand même assez extraordinaire, mais c'était de la bonne crème glacée, ça valait la bonne crème glacée, Animal Candom, et du Dairy Queen Uber Eats, ça peut faire des miracles, vous pouvez prendre 20 livres en moins d'un mois, ben en un mois, tout est possible, tout est, ben 5 livres par jour, tu sais, période malgré, fait que c'est ça, il y avait des périodes noires, il y avait des périodes plus productives, il y avait, écoute, moi, le fait que c'était l'été aussi, moi, je suis comme une fleur de soleil, fait que dès que c'est l'été, puis il y a du soleil, je peux être satisfaite, vous me donnez de l'eau, et une chaise au soleil, puis genre, je suis tout à fait comblée, fait que j'avoue que ça faisait longtemps, je veux dire, plus de 10 ans, que j'avais pas eu la chance, de profiter d'un été, comme, voir me lever, puis profiter du soleil, puis vraiment, comme plusieurs jours de, tu sais, vraiment, là, de profiter de l'été, écouter de la musique, et me coucher au soleil, plusieurs journées de suite, ça a été un privilège, pour moi, fait que c'est pour dire aussi, que ça m'a connectée, à me dire, mon Dieu, tellement déconnectée, des petits plaisirs de la vie, fait que tellement projetée, constamment dans l'avenir, parce que moi, je suis quelqu'un d'avenir, là, je suis pas, j'ai mes sentiments, puis j'ai mes émotions, mais j'oublie vite, puis je pardonne vite, parce que je suis tellement, moi, je suis projetée, là, je suis toujours projetée loin, dans le genre, fait que ça m'a re-groundée, justement, de genre, oh mon Dieu, genre, j'ai pas besoin de grand-chose, dans la vie, pour être heureuse, maintenant que j'ai plus rien, parce que moi, en plus, je vis seule, je suis seule, et je vis seule, donc c'est vraiment, seul au monde, puis tu te dis, ben vraiment, c'est ça, c'est vraiment, mais j'étais bien, fait que c'est pour ça aussi, que j'étais comme, oh mon Dieu, mais COVID, en gros, pas COVID, mais pour dire la quarantaine, puis toute cette opportunité aussi, que le monde se soit arrêté, quelle opportunité, de se reposer, de se ressourcer, puis je veux dire, c'est à travers le monde, on le voit, là, on n'est pas la première, mais moi, je l'ai senti aussi, là, cette, le calme après la dépression, et là, ça recommence un petit peu, puis là, ça retombe, puis je le vis, je le vis bien, pardon, vas-y. Parce que, sincèrement, nous, on vient du domaine aéroportuaire, donc, il est totalement, il est mort, il est mort. Couleur Air Canada. Air Canada, c'est ça. Donc, on aurait pu se mettre en petite boule et pleurer pour dire, mais je pense que c'est de prendre cette opportunité, puis de regarder la vue d'ensemble, puis de saisir des opportunités. Dans chaque crise, il y a des belles opportunités qui émergent, puis moi, c'est ça que j'ai appris, c'est qu'il y a des opportunités qui sont là, malgré qu'on ne voit pas la lumière tout de suite, on ne voit pas elle est où, à quelle distance, mais il y a tellement de belles opportunités, dans ces moments-là, puis oui, ceux qui ont perdu des êtres chers, regardez, je vous comprends, j'ai perdu des êtres chers, puis je ne peux même pas imaginer, mais il y a un apprentissage à aller chercher de ça, puis ne pas se blâmer non plus dans cette situation. J'ai des gens autour de moi qui ont perdu leur emploi, et ils se blâment continuellement. Non, il n'y a rien à faire. C'est la vie. Puis prenez-les comme un signe, de la vie qui a besoin justement, tu as dit, de prendre une petite pause, du recul. Disruption is the key to creation. Absolument. Absolument. La vie a été créée par le bing-bang. Oui. j'allais dire bitches, genre, je me suis censurée, puis après je me dis, mais non, on a le droit d'être nous-mêmes ici, genre, je peux être un peu folle. Oui. Mais oui, disruption. Le disruption, moi, j'étais là comme, comme là, ça a arrêté, puis je suis, comme, where I was going, où est-ce que je m'en allais là exactement? Écoute, moi, j'ai adoré ça pour ça, ça m'a tellement, je veux dire, ça m'a calmée. Moi, je l'ai dit à Valentina, je pense que si je continuais comme ça, dans cinq ans, je faisais une crise cardiaque. Oui. C'était comme le cimetière qui m'attendait, donc, c'est comme un rebirth. Je sais ça, j'ai perdu 30 livres déjà, bon, il m'en reste encore un petit bout, mais je veux dire, juste la façon dont je me sens quand je suis debout, juste mon corps, à l'intérieur, comment je me sens bien, l'énergie, la vitalité, ma peau, je veux dire, mes cheveux, je veux dire, c'est fou là, je veux dire, oui, fait que, c'est ça, la créativité, le plaisir. Oui. Commencer aussi, une chaîne, d'avoir du plaisir, de s'ouvrir aux autres, de ne pas avoir peur du regard de l'autre, mais au contraire, de s'ouvrir aux autres avec amour, d'essayer d'aider, d'essayer de partager, de donner. Oui. Donc, vraiment, on vous donne du positif parce qu'on entend tellement beaucoup tout le temps de négatif ou quand les gens font leurs affirmations, c'est comme, moi, cette année, elle est là. Mais, on veut juste vous aider justement à relativiser votre année, les côtés qui ont été moins bien, les côtés qui ont été plus agréables, puis à la fin, de faire une balance, puis peu importe ce qui se passe dans l'univers et tout autour de vous, oui, ça a des impacts sur vous, mais vous n'êtes pas obligé d'absorber, tu sais, vous êtes propriétaire de votre espace intérieure, puis vous pouvez vous-même encore revoir les points sur lesquels vous voulez travailler dans votre vie qui vous reviennent, puis qui, ma famille, je trouve que je devrais investir plus, je ne passe pas assez de temps avec ma famille. Moi, c'est souvent des choses aussi que je recalibre. Oui, absolument. Des fois, je passe beaucoup de temps, puis après ça, je vois, ah, mais tu sais, parce que ça, ça me rend malheureuse, parce que ça me revient tout le temps. Ça fait qu'à la place de vivre avec le regret puis la culpabilité, bien, de l'adresser ou de faire la paix avec. Pourquoi tu dis, tu sais, des fois, j'y vais pas, mais si j'y vais pas, c'est parce qu'il y a quelque chose. Donc, pourquoi? Donc, faites le ménage dans vos, dans les différentes sphères de votre vie. Alors là, les changements deviennent plus concrets. Oui, oui, c'est bien de dire le ménage de la nouvelle année. Fait qu'au lieu de faire des résolutions, on va faire le ménage de la nouvelle année pour la commencer fraîche et différente. Le ménage de décembre. Oui, exact. On va, on va, on prend une nouvelle trend, le ménage de décembre. J'adore. J'adore. Ça devrait être fait avant Noël, le repas de Noël, comme ça, ça serait le repas de célébration pour, ah j'adore. Oui. Pour débuter notre nouvelle façon puis nos nouvelles résolutions, notre nouvelle façon de voir puis il faut faire ce bilan-là, cette introspection pour être en mesure que l'année, on les tienne ces résolutions-là, qu'on les tient ces objectifs-là puis n'ayez pas peur, faites la liste. Je vous dis, faites la liste que ça prend 15 pages, c'est pas grave, écrivez, sinon écrivez-vous une lettre que vous allez ouvrir en décembre l'année prochaine. Oh! C'est cute là! On peut s'écrire une lettre pour dire, ben cher Valentina, c'est ta vie. Je vais m'écrire une lettre pour dans six mois, t'as raison. Oui, ben j'ai commencé à faire ça même avec mes enfants, de s'écrire une lettre, je trouve ça important puis de voir l'évolution, on évolue tellement mais on se rend pas compte. Oui, mais tu comptes aussi, c'est que les engagements que tu fais avec toi-même sont aussi importants que les engagements que tu prends avec les autres. Hum-hum. Fait que c'est en l'écrivant aussi, t'es en train de aussi de donner justement du poids dans tes priorités. Je me suis fait une promesse, je me suis écrit, je me suis moi-même. Fait que des fois, don't let yourself down. Oui. Most of the time, ne vous laissez pas tomber vous-même. Oui. Souvent, c'est nous-mêmes qui nous laissons tomber face à l'adversité ou différentes raisons mais c'est nous qui nous laissons souvent tomber en amour, au niveau professionnel, au niveau financier. C'est nous-mêmes qui nous laissons tomber à des moments où on devrait nous... Sa première responsabilité, ça reste que c'est de se protéger soi-même. Hum-hum. Et souvent, c'est ce qu'on ne fait pas pour faire raison. Moi, je suis un soccer follow-up. Fait que, j'aime beaucoup la date. un soccer follow-up. Ça, c'est ton décliné. Un soccer follow-up. Oui. Puis, vous savez quoi? Oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, non, non. Je répétais un peu. Protégez-le. Protégez-le, votre liste. Puis, dans le sens que ce que je veux dire, c'est de la protéger comme la chose la plus précieuse que vous avez. Puis, quand vous avez votre petit bébé, vous le protégez, votre liste, votre lettre, à vous-même, protégez-la parce que ça vous appartient. C'est vos rêves. La chose la plus importante, c'est vos rêves puis qui que vous allez devenir. Donc, il faut le protéger. Il faut le protéger. Puis, Ram, si vous avez besoin de la claque, relisez-la une fois par mois. Oui, tu vois, quand tu le dis, c'est comme bizarre, mais en même temps, pourquoi c'est bizarre? Oui. On protège tellement des cris sacrés ou à la vue. Pourquoi, qu'est-ce que tu te serais écrit à toi-même comme une déclaration d'un désir profond et sans intérêt? Non, ça ne devrait pas. C'est toi. C'est ton évolution qui est importante là-dedans. Donc, voici. En gros, excusez, on s'est donné une petite discussion, mais c'est le temps des fêtes et puis on voulait passer quand même du temps avec vous. Oui. Vous donnez aussi, fait qu'en gros, point numéro un, donc faites un bilan de votre année avant le souper des fêtes. Deuxièmement, identifiez les différents sphères de votre vie, santé, famille, amour, blablabla, et qu'est-ce que vous voulez faire changer, mais aussi appliquez de la reconnaissance dans ce regard. Absolument. Et pour finir, faites une liste des choses que vous voulez changer pour la prochaine année. Écrivez-vous une lettre pour l'année prochaine ou une lettre à chaque six mois pour vous parler et pour vous reconnecter justement avec votre pourquoi. Reconnectez avec qui vous êtes et restez alignés. Souvent, c'est qu'on a une quantité d'énergie limitée, mais on pense qu'elle est illimitée et on la gaspille un petit peu partout. Oui. Avec vous. On vous aime. Oui. Joyeux Noël. Amusez-vous. Pensez à vous et soyez positifs. Amenez du positif et du plaisir. J'ai même sorti mon petit décolleté pour vous, mesdames. Oui. Faites-vous belle. Même si vous êtes à la maison, faites-vous belle, maquillez-vous, parfumez-vous, crémez-vous. Oui. Vous le méritez. Vous le méritez, vous allez vous sentir tellement mieux. Soyez qui vous voulez être. Être la femme que vous voulez être dans six mois, commencez aujourd'hui. Sentez-la dans votre corps. Habillez-vous comme si vous vous habillerez dans six mois avec la transformation que vous allez avoir. On est belle, peu importe notre poids, peu importe notre âge. Il faut juste le sentir dans soi. Vous le méritez dans votre corps et votre âme. Amen à ça. Merci. Merci à tout le monde pour les soins de vous. Et puis à bientôt. À bientôt. Profitez des fêtes. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501